L'Église de l'Église L'Église de l'Église 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 Néditons le psaume 83 De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont inscrits vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis, en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafe et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » « Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. » Hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » C'est en vain qu'ils me rendent inculte. « Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » « Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Et encore « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire d'en réserver à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Et frères et sœurs, honorez Dieu en gardant sa parole vaut mieux que les sacrifices et toute autre action. Car la parole de Dieu contient sa volonté et sa volonté tient compte de toutes les aspirations des hommes pour ne garder que ce qui est purement et parfaitement bon selon Dieu. C'est la raison pour laquelle l'obéissance à la parole de Dieu nous préserve de l'erreur. Appliquer simplement ce que Dieu commande objectivement nous sort de toute injustice. Ceux et celles qui réfléchissent trop et qui adaptent le commandement de Dieu aux aspirations humaines plus fluctuantes les unes que les autres se rendent coupables d'un grand péché car il renie la volonté de Dieu véritable pour sublimer les désirs humains désordonnés. Nous devons bien le savoir entre Dieu et nous c'est lui qui est le chef, celui qui est le chef, celui qui est le commandeur, c'est Dieu. C'est lui qui crée, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui sauve. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous, c'est lui qui est ressuscité le troisième jour, c'est lui qui s'est incarné pour accomplir ce dessein, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Nous n'avons eu rien à faire pour obtenir un tel miracle, une telle grâce, chers frères et sœurs. Nous, nous sommes ses créatures, c'est nous qui sommes les sujets de Dieu, ceux et celles à qui il commande, ceux et celles qui sont créés par lui, ceux et celles à qui il ordonne, ceux et celles qui sont nourris et qui sont sauvés. Dans notre rapport avec Dieu, nous n'apportons objectivement rien. On se souvient bien de cette belle prière eucharistique qui dit ceci, Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es Seigneur, mais ils nous rapprochent de toi. Même dans notre louange à Dieu, mes frères et sœurs, ceux qui sont bénéficiaires, c'est nous. Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Dieu est parfait. Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu est partout. Il est l'infiniment grand. L'infiniment sage. C'est la sagesse même. C'est la bonté même. C'est l'amour même. Un amour que nous ne pouvons pas comprendre avec nos catégories humaines. Les frères et sœurs, Dieu est notre tout. Dieu nous devance. Dieu nous dépasse. Dieu est notre origine. Dieu est notre fin. Il est tellement infini que nous sommes comparés à moins que l'infini devant sa présence. Alors, toute parole qui sorte de sa bouche est comparable à plus que tous les univers de tous les temps réunis devant nous. Imaginez-vous cela, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables de discuter la parole de Dieu, de la comprendre, de l'adapter. C'est impossible. Alors, mes frères et sœurs, comme saint Jean le dit dans sa première lettre, celui qui dit « Je le connais », c'est-à-dire « Je connais Dieu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Cette parole, mes frères et sœurs, qui vous est annoncée aujourd'hui est très grave parce qu'elle doit nous inspirer la bonne attitude à avoir face à Dieu. Nous devons vraiment comprendre qui est Dieu et qui nous sommes devant lui. Saint Jean continuera en nous disant « Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. » Certes, nous pouvons essayer de comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons essayer de la saisir, de l'étudier, de l'examiner, pour l'épouser. Mais nous ne devons jamais lui être infidèles. Nous ne devons jamais dire autre chose que ce que Dieu dit. Si dans mon raisonnement, si dans ma pensée, dans ma réflexion, dans ma méditation, je me rends compte que les idées qui y sont produites disent autre chose que le commandement authentique de Dieu. Que je m'arrête, que je rebrousse le chemin et que je demande la grâce sanctifiante de l'Esprit-Saint qui me donnera la clairvoyance pour voir le mal de loin et l'éviter, voir le bien de loin et l'embrasser. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Mes frères et sœurs, cette parole de Salomon que nous découvrons dans la première lecture de ce jour doit nous aider à discerner la seule attitude que chacun et chacune d'entre nous doit avoir devant la face de Dieu. Cette attitude, vous voulez la connaître ? C'est l'humilité. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous, toujours. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501